Alors que les membres du gouvernement d'Emmanuel Macron attendent qu'un premier ministre soit nommé, certains commencent déjà à imaginer la suite. Dimanche 14 juillet, Gérald Darmanin était invité au micro de RTL Matin. Dans les studios, Olivier Bost lui demande s'il aurait un conseil à donner à son successeur. Dormir quand on peut dormir, répond rapidement le ministre de l'Intérieur. Ça fait 4 ans que je suis ministre de l'Intérieur et le jour où je ne le serai plus, je dormirai sans doute un peu plus. Il explique que ne plus tenir ce rôle important pour la protection de la population lui permettra aussi de dormir mieux, parce que quand vous avez en charge la sécurité des Français, vous vous inquiétez pour eux. En effet, Gérald Darmanin affirme que depuis qu'il tient ce rôle, il ne peut s'empêcher de s'inquiéter de la sécurité de la population. C'est une magnifique fonction d'être ministre de l'Intérieur, extrêmement exigeante, déclare l'homme politique. Il n'hésite pas à souligner le fait qu'il est là pour aider les forces de l'ordre. Ne jamais oublier qu'on est là pour aider les policiers et les gendarmes qui risquent leur vie tous les jours, affirme-t-il. Ça n'aide pas beaucoup à dormir d'avoir en responsabilité des femmes et des hommes, qui sont pères et mères de famille et qui meurent pour vous. Un poste exigeant, mais aussi fatigant. Emmanuel Macron au tout quai, Jordan Bardella à Garche, François Hollande à Thule. Les politiques votent au premier tour des législativeuses Gérald Darmanin en guerre contre Gabriel Attal depuis la victoire du nouveau Front Populaire à l'Assemblée Nationale. Le camp présidentiel tente désespérément de trouver des solutions pour avoir un poids suffisant et tenter de gouverner. Mais les différences d'opinion sont belles et bien présentes au sein du parti d'Emmanuel Macron. Selon le Parisien, Gabriel Attal et Gérald Darmanin ne cachent plus leur désaccord. Alors que le premier ministre a été élu ce samedi 13 juillet à la tête du groupe parlementaire Renaissance au sein de l'hémicycle, Le Quotidien explique qu'il aurait gagné son premier bras de fer avec le ministre de l'Intérieur. Darmanin plaidait pour une décision collégiale et un report du vote. Attal voulait un vote rapide, aurait confié un ministre au journal. Un jeu d'alliance et de stratégie. Crédit photo, Ludovic Marin pour le bestimage. Crédit photo, Ludovic Marin pour le bestimage. Crédit photo, Ludovic Marin pour l'etzしまer. Crédit photo, Ludovic Marin La cui copie l'abri, reportedly si